hello bon retour sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien j'espère que l'école a très bien commencé chez vous j'espère surtout que vous êtes déjà un peu rodé dans les routines parce qu'on sait tout que le début n'est pas toujours évident avant de continuer cette vidéo je tiens à préciser que comme vous me voyez là je venais de courir derrière bébé pour l'endormir et ça n'a pas été facile malgré tous les efforts que j'ai pu faire pour la mettre au lit elle a toujours continué à pleurer pendant que je tournais cette vidéo donc c'est la raison de beaucoup de choses que vous allez constater merci aujourd'hui je vous apporte une vidéo avec des idées de goûter pour l'école j'espère que cette vidéo va vous plaire j'espère surtout que vous n'allez pas hésiter à essayer ces idées chez vous et me revenir en commentaire alors n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin à liker à commenter et à partager avant de continuer je me présente pour les nouveaux je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaouindé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour partager avec mon quotidien de maman sur ma chaîne vous trouverez des vidéos de motivation ménage des astuces rangement organisation de la maison des routines pour s'en sortir au quotidien dans sa vie de maman si c'est une thématique qui vous intéresse n'hésitez pas à liker à commenter et à partager autour de vous toutes mes excuses pour les bruits qu'il y aura dans cette vidéo parce que c'est très difficile de tourner avec les enfants surtout un petit bébé de moins de deux ans donc c'est compliqué prenez moi comme une petite sœur et likez la vidéo regardez-la jusqu'à la fin merci je viens dans cette vidéo vous apporter des idées de bouteilles pour l'école pas cher et facile à faire des astuces quand on est maman pour réduire son budget avec les enfants qui vont à l'école nous avons l'obligation de leur mettre quelque chose à manger dans le sac pour que une fois à l'école la famille ne les empêche pas de bien écouter et assimiler la leçon du maître de la maîtresse alors comment choisir ce qu'il faut mettre dans le sac de l'enfant il faut choisir les éléments qui vont l'empêcher de dormir parce que parmi nos aliments là il y a beaucoup qui font plutôt dormir il faut éviter les aliments qui font dormir privilégier les aliments qui vont garder l'enfant éveillé et surtout stimuler son intelligence stimuler sa réflexion en même temps il faut choisir ce que l'enfant aime parce qu'il est bien de choisir ce que l'enfant aime pour que l'enfant puisse manger quand on donne à l'enfant ce qu'il n'aime pas c'est comme si on le punissait non il n'est pas question ici de punir nos bouts de choux avec des choses qu'il n'aime pas même si c'est nourrissant ça garde éveillé ça stimule l'intelligence il faut quand même qu'il y ait cette rencontre là quelque chose qu'il aime quelque chose qui est nourrissant qui le garde éveillé et qui stimule son intelligence chez nous ici nous avons pas mal de fruits c'est vrai qu'avec l'inflation tout est devenu très cher mais avec une très bonne organisation on peut se battre à mettre au moins un fruit dans le sac de l'enfant et pour être économique privilégions les fruits de saison les fruits de saison ne sont pas très chers même si aujourd'hui on a l'impression que vraiment tout est devenu cher actuellement si tu veux acheter les prunes ça va être très cher même si tu vois les mangos ça va être très cher et même les oranges qu'on avait en toute saison maintenant sont devenus chers tout ce qu'on a maintenant de moins cher c'est ananas mandarine et papaye même comme quand on dit moins cher ce n'est plus vraiment moins cher comme avant avant là vous voyez je m'avais de ce pas vous présenter les quelques idées de goûter que j'ai pu recueillir depuis que l'école a commencé pour vous partager cela je tourne autour de ces recettes là et j'espère vraiment innové entre temps si vous avez des idées de goûter n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire ça va nous aider à beaucoup plus diversifier l'alimentation de nos enfants surtout enjoy la vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et à partager la première idée de goûter simple et facile à faire c'est tout simplement les croissants avec les omelettes à côté il ya quelques beignets soufflés c'est un goûter rapide tu peux même te lever à 5h30 et le faire en quelques minutes le croissant je l'ai réchauffé dans le air fryer et j'ai fait les omelettes j'ai mis dans la gamelle de chacune et surtout ne pas oublier de l'eau toujours mettre de l'eau dans le sac de nos tout petit ça va les permettre de ne pas se déshydrater à l'école ou alors de demander l'eau d'un camarade comme fruit j'ai mis une mandarine à chacune avec une carotte que j'avais au frigo ces bébés que vous voyez derrière avec son biberon parce qu'il ya des matins où elle se réveille très tôt et je la calme avec un biberon de lait avant de faire sa bouillie après mais à chaque fois je lui laisse quand même un petit goûter là je lui ai mis un peu de molette avec sa part de beignet soufflé pour celles qui m'ont demandé où j'ai pris ses gamelles je vais vous répéter qu'en fait c'est pas des gamelles que j'ai acheté ici au cameroun ce sont des gamelles qu'on m'a envoyé la gamelle de elle avait plusieurs compartiments avec la boîte à l'intérieur où je peux mettre les fruits ou une sauce dans le cas où mais la gamelle qui à côté avec le couvercle vert c'est une gamelle que j'ai acheté au thien à molle 3 à 1700 donc voilà bébé qui va aller s'asseoir et manger sa part tous les matins quand je fais le goûter pour ses soeurs je lui mets un tout petit comme ça après son biberon de lait elle peut prendre aussi son petit goûter en attendant faire sa bouillie ce deuxième goûter ce sont les fruits de plantain avec le poisson un poisson que j'ai trouvé à la poissonnerie moins cher j'ai acheté j'ai nettoyé j'ai assaisonné et j'ai posé au frigo ça a passé la nuit là bas le matin j'ai juste découpé les plantains fer frit ensuite fer frit le poisson par la suite j'ai découpé les condiments tomates condiments verts oignons aïe pour faire une petite sauce basquaises qui devait accompagner tout ça j'ai aussi assaisonner la petite sauce puis j'ai fait la gamelle des filles avec et hésiter très contente ça permet de varier ça permet de diversifier et comme produit ce jour si j'ai mis les oranges ce que je fais souvent c'est que quand je prépare une sauce avec du poisson je peux mettre un morceau de côté pour chacune le matin je peux juste faire frit le plantain et faire une petite sauce basquaises et hop elles sont parties mais ce jour si j'avais nettoyé le poisson spécialement pour leur goûter la troisième idée de goûter facile rapide et économique que je vais vous proposer ici c'est tout simplement les brioches avec de l'avocat j'ai aussi fait bouillir les oeufs et j'avais du fromage au frigo j'ai associé tout ça en fait là c'est un goûter tellement rapide les goûter des matins de flemme là tu prends tes brioches tu mets dans le air frais ça chauffe pendant cinq minutes tu mets à 80 degrés tu découpes tes avocats tu fais bouillir les oeufs après tu charges tout simplement le fromage dans les brioches et hop c'est prêt la veille je n'avais même pas rempli les bouteilles d'eau c'est le matin que je les fais les veilles qui sont difficiles avec la fatigue et tout privilégier les matins là des goûter qui sont rapides à faire après avoir rempli les goûter des filles je suis venu retirer du air frais mes brioches qui avait déjà chauffé mon air frais quand je chauffe tout simplement le gâteau à l'intérieur ou le croissant ou le pain les beignets je ne lave pas directement je prends un chiffon j'essuie je pose je laisse refroidir mais la machine en elle même je la remets à l'endroit en attendant que les accessoires la refroidissent bien et que j'ai juste posé je ne lave pas chaque jour pourtant je l'utilise presque chaque jour en fait c'est pour éviter que l'intérieur qui est non adhésif là que ça ne se détériore quand je peux juste essuie et poser pas de problème ce fromage que j'ai acheté en passant à centra gel je vais ouvrir et mettre dans les brioches quand je suis arrivé à la maison avec ça avait un peu fondu avec le soleil j'ai juste posé au frigo dans le matin c'était tôt facile à détacher facile à lever et c'est très bon c'est rapide les enfants ont beaucoup aimé bébé alors à aimer ce fromage mais tellement c'est riche en calcium c'est écrit dessus riche en plusieurs vitamines en sel minéraux ce sont des choses qui en même temps vont garder l'enfant éveillé et booster sa réflexion parfois j'achète aussi la vache qui rit ceci vient douze l'avocat c'est un très bon aliment comme idée vraiment je vous propose de limiter le pain chocolat beurre pain spaghetti c'est mieux de donner pain avocat aux enfants vous achetez les avocats de trois à cinq cents ils peuvent aller à l'école avec pendant trois jours vous pouvez remplacer le pain pâte ou le pain chocolat beurre avec le pain avocat le pain pâte d'arachide et le pain prune c'est vrai que ça c'est pas la saison des prunes mais bon ou tout simplement le pain avec une bonne petite sauce dans laquelle vous avez découpé plein plein de condiments c'est beaucoup mieux que de faire régulièrement le pain chocolat beurre maintenant que j'ai classé dans les gamelles des filles les briots chargés avec du fromage et leur avocat je vais casser les oeufs que j'ai fait bouillir et venir ajouter j'avais un chocolat au frigo là j'ai aussi cassé et je leur ai donné mais elles étaient tellement content pourtant c'était en même temps le goûter de la flemme mais un goûter assez complet vous allez constater que quand je vais leur donner des choses un peu grosses là je prends d'autres gamelles bref je prends la gamelle qui va bien encaisser ce que j'ai à emballer j'ai apprêté les buberons de bébé parce que généralement quand ses soeurs se lève elle même elle se réveille l'idée suivante de goûter pour l'école c'est le sauté de spaghettis là j'avais fait simplement le sauté de spaghettis avec les condiments et la sardine mais il est important d'ajouter carottes haricots vert poivron pour que ce soit beaucoup plus complet parce que le spaghettis en lui même n'est pas très complet à moins que ce soit le spaghettis complet et à côté j'ai ajouté deux mandarines à chacune sans oublier leur eau bien sûr vous savez les mamans ont fait pour nous on fait ce que nous avons à faire et on confie le reste à dieu c'est dieu qui fera le reste vivement que dieu nous motive que dieu nous fortifie et que dieu pouvoir les moyens afin que nous puissions accompagner ces enfants là dans leur réussite l'éducation de l'enfant ce n'est pas seulement acheter les cahiers les livres et payer la pension derrière il faut les accompagner avec des bons goûters consistants qui vont les garder éveillés stimule leur intelligence leur permettre d'être concentré à l'école et assimiler la leçon ensuite faire le suivi de leur leçon dont la réussite de l'enfant se partage entre ces trois entités qui sont l'enseignant l'enfant et le parent courage à nous force à nous que le seigneur pouvoir les moyens afin que nous puissions bien mener à bout notre mission l'idée de goûter suivante c'est tout simplement frites de plantain avec poulet tout ça j'ai mis dans le air fryer à réchauffer comme je vous ai dit précédemment quand je prépare le poulet aussi je prends deux morceaux et je mets de côté pour le goûter pour que ça me facilite la tâche le matin donc si tu fais le poisson le poulet n'importe quelle viande tu peux mettre deux morceaux de côté pour que le matin ce soit facile pour toi tu ajoutes juste le plantain et un oeuf bouillis comme j'ai fait là si tu veux c'est facultatif puis tu mets le fruit et l'enfant est ok ce que je vais faire la semaine prochaine c'est d'acheter beaucoup de plantain découper et faire frayer mettre dans le papier alu et conserver au frigo le jour où je vais leur donner le plantain j'enlève juste je rechauffe au air fryer et j'associe à quelque chose là elles auront le plantain au moins deux ou trois fois la semaine là ça va m'éviter de courir un peu le matin ou bien le soir ça me permet d'évoluer dans la préparation du goûter pour l'école après avoir réchauffé plantain et poulet j'ai aussi réchauffé une brioche pour qu'elle puisse accompagner leur tasse avec parce qu'au petit déjeuner ces temps ci elles ont beaucoup plus pris une tasse de lait chocolat et un pain ou une brioche je n'ai pas encore vraiment commencé à diversifier leur petit déjeuner j'ai ajouté à ça de l'orange pour que ce soit complet en fait l'oeuf bouillie c'est quelque chose que si vous donnez à votre enfant tous les matins ça va vraiment être bénéfique au niveau de son intelligence vous allez vraiment voir la différence sur l'enfant c'est un aliment vraiment bien vraiment complet voilà pourquoi les pédiatres conseillent qu'on commence à donner aux enfants à partir de huit mois et comme je disais en début de vidéo n'hésitez pas à accompagner le goûter des tout petits par un fruit quand il ya la possibilité chez nous ici nous avons plusieurs fruits tellement de fruits que nous pouvons faire le choix de donner un fruit à l'enfant chaque jour la bible nous dit celui qui ne prend pas soin des siens et pique un infidèle il est pire que celui là qui a perdu la foi quand on met un enfant au monde on a des responsabilités à assumer on doit vraiment être motivé se battre à le faire sans se plaindre c'est notre responsabilité c'est surtout notre obligation ce matin si j'avais la vache qui rit comme fromage ça fait partie des produits laitiers qui sont riches en calcium le lait le fromage le yahoo n'hésitez pas à acheter dès qu'il ya la possibilité et donner aux enfants la prochaine idée de goûter pour l'école c'est tout simplement le pain au lait avec les omelettes ce pain au lait je le prends adore le paquet à 500 francs quand on l'a régulièrement dans le frigo vraiment c'est top si en planifiant le goûter de la semaine on inclut cela pour remplacer le pain si c'est pas le pain au lait on peut peut-être prendre le pain complet qui est beaucoup mieux c'est vrai que depuis le début d'année je n'ai pas acheté le pain complet donc là je vais tout simplement fait pain au lait aux moulettes et une orange et oh c'était bon pour ce jour là comme ça j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère vraiment qu'il y ait de belles idées pour vous j'espère que vous avez copié n'hésitez pas à liker maintenant si vous avez oublié commentez maintenant si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez surtout pas à partager autour de vous parce que si vous ça vous a édifié ça peut édifier quelqu'un d'autre autour de vous on ne sait jamais portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye